coucou les filles et écoutez je reviens avec ma deuxième vidéo solde qu'en fait ce matin je me suis réveillé très tôt puisque hugo m'a réveillé très tôt donc on va dire pour 5 heures et demie j'étais debout donc le temps que je me prépare puisque je suis j'avais pas la voiture ce matin donc je suis allée en ville à pied pour 45 minutes donc vous voyez en gros je viens de rentrer quoi il doit être 10 heures 11h30 11h15 11h30 donc je voulais vous filmer cette vidéo le plus tôt possible parce que le solde pour moi c'est en général Sephora c'est en général le reste je m'en tape un peu et Sephora c'est je vous fais pas le compte de ce que j'ai dépensé encore aujourd'hui parce qu'il y en a pour une cinette le dispa balou donc en fait j'ai l'avantage comme vous le savez peut-être déjà pour celles qui me suivent d'avoir trois Sephora à Reims il y en a deux il y en a donc un place d'Arlon un rue de Velle donc juste à côté de la place d'Arlon c'est quasi pareil et il y en a un autre à corps montré donc je suis pas allée à corps montré parce que étant donné que j'avais pas la voiture je pas monté exprès enfin même à pied même en bus j'avais pas envie forcément de me déplacer donc j'ai quand même fait deux Sephora dans lesquels je n'ai pas trouvé la même chose donc on va commencer tout de suite j'ai trouvé des petites merveilles pas très très cher donc cette année il y avait au comble du bonheur du bénéfice à foison en termes de rouge à lèvres et de ombre à paupières donc je vais commencer par quelque chose qui m'a surprise c'est la palette eyeshadow d'Air Minerals alors écoutez dans mon Sephora il y était donc c'est en fait une palette qu'on peut qu'on peut agrémenter avec les ombres à paupières qui sont à l'intérieur en fait c'est une petite palette de trois et en fonction de nos envies si on part en voyage on peut on peut changer les couleurs de la petite palette en fait et donc elle était à moins 30% en lieu d'être à 39 elle était à 27 euros donc je me suis pas fait prier pour trouver du Baird Minerals pas cher surtout 27 euros une palette ça allait donc elle se présente comme ceci Baird Minerals comme ceci voyez il y a le nom derrière bien sûr de toute façon je vous ferai comme d'habitude les swatchs mais du coup la palette se présente comme ceci à l'intérieur et euh attendez tant que je puisse voilà elle se présente comme ceci et en fait cette palette qui est ici se détache alors euh j'ai trois mains gauche donc enfin j'ai pas que deux j'ai trois j'ai trois mains gauche donc je vais laisser euh 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 le suspense jusqu'à tout à l'heure reçoit pour essayer de la déclipser parce que sinon je vais faire un malheur donc voilà donc euh je suis très contente de l'avoir eu surtout du Baird Minerals en général c'est jamais soldé ou quasi pas et j'ai du mal à la remettre dans sa boîte haha donc là j'étais très contente de trouver ceci donc je vous répète 27,30 au lieu de 39 euros ensuite je me suis trouvé un gloss donc il y avait plein de formes différentes hein au lieu d'être à 19 euros il était à 13,30 j'ai jamais testé euh la marque enfin la marque les les gloss des chez Benefit donc ce que je voulais c'était euh vous faire une revue avec tous les produits bénéfiques que j'ai pour vous dire euh en instantané euh mon ressenti sur euh les produits donc là je l'ai pris en teinte Alistair donc c'est un un rose mais un peu euh je sais pas c'est vieux rose qui rend sur le corail je sais pas si vous verrez très bien mais euh mais de toute façon moi je vous montrerai une fois tout à l'heure donc je l'ai eu à 13,30 au lieu de 19 donc voilà et je trouve l'époque il dit que c'est super joli donc comparé à d'autres marques ensuite euh toujours excusez moi pour le bruit le bruit pardon des petites choses alors toujours euh j'ai pris un lip color hydra smooth rouge à lèvres donc toujours à 13,30 au lieu de 19 en teinte juicy details il y a du scotch sympatoche pendant que j'essaye d'ouvrir alors il se présente il se présente mais c'est pareil hein ils sont super jolis les packagings mais après c'est on s'en fout à la lèvres du packaging c'est un rose mais euh je l'ai swatché et en fait ils ont un fini brillant on les testera quand même euh est-ce que je vous les swatch ou est-ce qu'on les fait ensemble à la première impression je pense qu'on les fera seulement à la première impression juste pour vous faire vendre et pour que vous vous aimiez la vidéo euh euh et que vous euh vous attendiez jusqu'à la prochaine ça fera une petite surprise ensuite toujours de chez bénéfice je me suis trouvé à 13,30 au lieu de 19 donc à moins 30 euh l'ombre à paupières en teinte it's complicated donc je l'ai swatché en magasin et en fait je l'ai trouvé super joli donc c'est pour ça que je l'ai pris donc c'est un espèce d'orange mais il est plutôt pas mal donc voilà ensuite je me suis pris euh le bronze half more fun donc toujours au même prix hein euh ça c'est par contre c'est un crème c'est pas comme euh le poudre de tout à l'heure c'est un crème donc j'ai voulu tester les deux pour vous dire comme ça j'aurai un peu de tout quoi vu que j'ai déjà le j'ai je me suis procuré un coffret pour tout tester ensuite je me suis pris euh de l'oréal parce que j'aime bien la marque l'oréal depuis que je suis petite je rêve de travailler chez eux je sais pas pourquoi donc là j'ai testé euh en magasin le primeur donc c'est les lumi magique base concentrée de lumière euh donc qui est à moins 50% je l'ai vu à 11,75 et j'ai testé sur ma main c'est vrai que ça avait un allé lumineux donc je verrai bien euh je verrai bien ce que ça donne sur la peau ensuite je me suis acheté le Givenchy Ombre Couture en teint 13 c'est un noir sequin c'est une crème mais vraiment euh bon vous verrez peut-être pas quoi mais euh il y a des paillettes à l'intérieur et il est vraiment très joli donc du coup euh pour une fois que j'ai du Givenchy pas cher ils étaient à 16,73 au lieu de 23,90 donc 30% ensuite on va passer à tout ce qui est gamme Sephora donc euh au lieu d'être à 18 euh à 18,95 ils étaient à 9,48 donc je me suis pris en fait les euh les 7 paupières comme ceci cette teinte aussi donc ça c'est le Natural Walking on the Moon numéro 7 celui-là c'est le Miami Vides le numéro 11 et celui-ci c'est le Pink Up Show le numéro 13 bah de toute façon on verra ça tous ensemble dans les swatchs juste après et ensuite bah je me suis pris les monos parce que j'adore les monos chez Sephora pour une fois qu'ils sont en promo bah j'ai pris mes stops quoi en gros c'est top mais ça qui est vide mais c'est comme ça je pouvais manger à l'intérieur donc là je vais vous donner euh le prix donc c'était 5,98 au lieu de 11,95 donc à moins de 50% je vais pas les dévaler tout de suite je vais juste vous donner les teintes celui-là c'est le Starry Sky le numéro 55 c'est un gris pailleté celui-là c'est le Cornet Chaser le numéro 111 c'est un violet avec des paillettes euh violettes et bleues je sais pas si vous verrez bien mais bon euh en attendant je vous les swatch après celui-ci c'est le Engagement Ring numéro 61 c'est un puis en plus ils mettent bien les étiquettes en plein milieu où tu peux rien voir je peux même pas vous montrer correctement quoi un gris métallisé avec des paillettes celui-ci c'est le Fairy Princess le 31 c'est un violet avec des paillettes aussi moi j'adore euh ces monos là parce que justement il y a des paillettes moi je suis un peu bling bling donc ensuite il y a le Lunar Eclipse numéro 98 alors je l'ai fait tomber tout à l'heure sur la place d'Arlon il y a un exemple qui m'a aidé à les à les ramasser mais celui-là il a pris cher c'est un or euh c'est un or pailleté il a pris vraiment cher celui-là c'est le Queen of the Day numéro 56 il est un ton plus foncé que celui que je viens de vous montrer or un peu plus foncé un vieux or foncé celui-là c'est le Pop Idol numéro 32 oh il a pris cher aussi celui-là putain bon c'est pas grave c'est un peu un violet euh avec des paillettes celui-là c'est le Roof Top Party numéro 57 c'est un espèce de taupe foncée avec des paillettes donc ils sont tous avec des paillettes j'aime bien moi en général celui-là c'est un bonnet ah il est magnifique un bleu foncé mais avec des paillettes turquoise ça donne des reflets c'est le Hop Across the Universe c'est le numéro 100 mais euh comme d'hab hein Sephora en plein milieu super quoi de toute façon je vous les montre en swatch juste après donc il n'y a pas de soucis moi moi en gros vu que j'ai fait tomber mon sac Sephora tout à l'heure euh j'ai remarqué qu'il y en a qui avaient pris mais euh bien cher quoi donc voilà pour le premier Sephora donc celui-ci c'était Rue de Vest et celui-ci c'est Place d'Arme donc euh je me suis prise donc toujours à 30% 13.30 au lieu de 19 euros euh de chez Benefit un nombre à paupières la référence RSVT c'est un magnifique euh je sais même pas c'est un saumon avec des... un saumon perles il est vraiment très 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 joli j'aime vraiment beaucoup je me suis lancée on verra bien hein peut-être que je serai déçue mais j'ai vraiment jamais... j'ai pas de... j'ai pas de produit bénéfique donc euh... et je me suis pris le bikini tiny en crème mais un petit peu plus clair c'est un plus beige donc euh... voilà il est toujours au même tarif hein euh... ensuite j'ai acheté que très peu mais j'ai acheté juste ce qui me manquait parce que à Rue de Velle il y avait énormément de monde donc j'étais avec la poussette donc c'était calvaire donc c'est vrai que les monos comme ça j'avais pas pris... je n'étais pas étendue sur le bac j'ai fait un tour rapide ce que j'ai pris vraiment c'était rapide il y avait de toute façon plein de Givenchy de Dior machin mais... enfin de l'histoire mais c'est extrêmement cher mais les trucs qui sont à 70 sont à moins 30 tu les as quand même à 50 balles donc euh... c'était euh... non j'ai vraiment pas accroché ensuite bah toujours en mono c'est un... un pourpre avec des paillettes des micro paillettes violettes ça s'appelle Supernova et c'est le numéro 102 et de toute façon on verra ensemble tout à l'heure là l'obsessif miroir miroir donc euh... c'est la collection euh... vous savez la collection dentelle elle est vraiment jolie et là c'est en gris mais euh... avec plein de reflets à l'intérieur oh celui-là il a pris cher aussi je suis dégoûtée merde et donc celui-là c'est le Planet Earth le numéro 419 bon c'est tout j'utiliserai quand même voilà c'est un espèce de vieux orbe tirant sur le kaki avec des dorures enfin des dorés à l'intérieur ensuite je suis passée dans un rayon où il restait une palette Benefit Smoking Eye donc elle était à 11,10 11,10 euros au lieu de 37 euros elle était à moins 70% je suis comme une dingue rien que pour ça je suis contente de mes soldes elle est vraiment très très belle alors je vous cache les horreurs hein alors il y a un petit crayon noir il y a un fard à paupières il y a une petite pince à épiler et de quoi à faire donc ouais il y a des résidus à l'intérieur moi c'est pas grave je pense que c'est pour ça aussi qu'elle était en solde il y a de quoi à faire ses sourcils donc voilà quoi il y a Pink Eye Light Eyeshadow Pewter Eyes Base Shadow Deep Shackle Eyeshadow Smoking Liner Browsing Eye Bright Tweezes Fluff Shadows Brush Bright Angle Brush donc en gros il y a un peu de tout voilà donc le Pink Light Shadows c'est l'ombre rose l'ombre marron l'ombre noire ça c'est pour les sourcils c'est le wax c'est un gel c'est une cire et en fait avec le rose on fait la touche lumière donc super je suis vraiment trop trop contente trop contente trop contente mais je vais pas le dire trop souvent donc voilà et donc pour finir avec ce haul Sephora et bien je me suis procuré cette petite palette dont j'ignorais l'existence je vous avoue 14,90$ elle était à moins 70% de toute façon 14,90$ elle l'est beau pas donc je l'ai eu à 4,47€ c'est un petit bijou je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir de toute façon je vous ferai certainement un swatch aussi c'est une petite palette de nuit qu'on peut avoir en fait dans le sac à main c'est vraiment bien foutu vraiment je vais vous montrer mais déjà c'est sous forme d'un petit sac comme ça elle s'ouvre comme ceci donc à l'intérieur ce sont des nudes il y a vraiment un bleu avec des paillettes qui est vraiment magnifique et ensuite vous avez sur les côtés ici et là un blush et un ensemble de gloss mais franchement quand on quand on l'ouvre pas et qu'on voit les petites inscriptions derrière je ne l'aurais jamais acheté mais au fait mais en fait pardon elle est vraiment pas mal le blush est vraiment joli il me fait penser à Orgasm de l'art mais bon après c'est peut-être pas du tout la même chose mais il me fait penser donc voilà écoutez c'était tout pour ce petit haul Sephora j'espère que vous resterez avec moi pour les swatchs et puis je ne ferai pas de clôture à la fin je vous fais des bisous tout de suite j'espère aussi vous voir pour la vidéo 100% bénéfique pour les tests en live et puis n'oubliez pas que la vie est belle en rose que je vous embrasse bien fort vous pouvez aussi liker et vous abonner j'ai rajouté une petite bannière ici que vous pouvez utiliser pour vous abonner directement j'espère que l'évolution de ma chaîne va vous plaire en 2015 parce que je vous avoue que j'essaye de m'améliorer de vidéo en vidéo si vous avez des idées c'est toujours en commentaire n'hésitez pas à commenter et à me demander des sujets de vidéo à me demander les prix si j'oublie quelque chose les références si j'oublie aussi enfin bref voilà quoi ok allez je vous laisse je vous fais d'énormes bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo bye donc voilà et bien nous voilà repartis pour les swatchs donc ne vous inquiétez pas il y a juste Hugo qui est à côté de moi donc s'il fait un peu de bazar je vous demanderai d'être un tout petit peu indulgent donc tout ce qui est bénéfique je vous montre c'est ici pareil le lifter comment la base concentrée de lumière je ne vous l'ouvrirai pas non plus parce que vu que c'est un sérum je ne peux pas l'entamer donc tout ceci de bénéfique vous ne l'aurez pas aujourd'hui vous l'aurez dans la vidéo première impression voilà donc nous retournons à nos moutons donc là je vais vous montrer tout ce qui est Sephora Givenchy et toutes les palettes ici que j'ai ici donc on va commencer par le Steree Sky le numéro 55 que j'ai déjà par ailleurs moi et qui est bien entamé donc comme ça je vous montre voilà très joli il y a des paillettes à l'intérieur voilà je vous montre au niveau de la luminosité ce que ça donne je sors une petite lingère hop mais il est vraiment très joli je l'ai déjà et je suis contente de l'avoir trouvé en solde ensuite celui-ci c'est le obsessif miroir miroir c'est la catégorie un peu dentelée là vous savez donc on va regarder ce que ça donne hop donc c'est un magnifique vous verrez que dalle j'ai l'impression magnifique regardez ça comment c'est trop beau c'est trop beau ces reflets c'est magnifique des reflets argentés je ne sais pas si vous verrez bien c'est trop beau c'est trop beau ensuite on passe à la 57 la rooftop party alors pour les ouvrir c'est toujours galère hop voilà où est-moi la pignon c'est une espèce de kaki en fait mais kaki ouais kaki kaki gris trop pailleté c'est trop beau j'adore et en fait ce qu'il y a chez Sephora c'est que les paillettes sont aussi dans le produit donc tu n'achètes pas que la surface en fait c'est vraiment super là c'est le supernova le 102 il est trop beau c'est un violet mais enfin bon c'est un rose avec des paillettes violettes moi j'adore la gamme Sephora pour il est ça fait effet métallisé c'est ouais j'étais trop contente de les retrouver là à ces soldes là parce que les soldes de dernière il n'y avait rien je dis bien rien de ces ombres là en solde rien donc celui-ci c'est la planète Earth le numéro 99 et celui-là il a été broyé quand je l'ai fait tomber sur la place d'Erlon donc je vais prendre juste le tour quoi c'est un magnifique kaki je ne sais pas si vous verrez correctement du coup ça partine un peu mais c'est un kaki or en fait très très beau voilà il est vraiment joli 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 bon c'est tout il est cassé mais bon je m'en servirai quand même c'est pas le problème le Lunar Eclipse le numéro 98 celui-là c'est un alors attendez si j'arrive à l'ouvrir ah il a pris il a pris bonbon aussi lui waouh bon c'est tout je vais prendre le bord c'est un vieux or mais vraiment mais vraiment trop beau il est vraiment subtil je ne sais pas si vous verrez bien attendez je vais essayer de racler un peu de ce qui est cassé pour pouvoir l'étaler un peu plus mais vraiment c'est un vieux or puis en plus moi j'ai fait ça sur les veines alors ça ne ressort pas bien je vais essayer de vous en mettre un tout petit peu plus oh non mais il est vraiment trop beau avec le doigt ça va peut-être mieux se voir voilà vraiment très joli j'aime bien oui mon lapin tu glisses ensuite on va partir sur le pop idol le numéro 32 il vous dit bonjour en fait il vous dit bonjour tout à l'heure vous savez pas vous hein mon lapin dis leur ils savent pas j'en ai mis partout bon ben je vous mettrai le lien de ma vidéo sur comment réparer les phares parce que là il y en a besoin avec de l'alcool oui mon lapin qu'est-ce qu'il y a donc voilà alors celui-là c'est un très beau violet regardez-moi les reflets de dingue que ça fait du coup avec les paillettes tout simplement trop trop joli moi j'aime vraiment j'adore alors celui-là je vais essayer de le refermer de nettoyer ce qui est tombé hop ensuite on passe au Cornet Chaser le numéro 101 c'est un bleu un peu avec des paillettes bleues et violettes il est aussi très très joli regardez-moi ça quand je vous dis que cet enfant me pourrit toutes mes vidéos j'avais pas tort non j'avais pas tort mon lapin tu me pourris toutes mes vidéos toi mon lapin ouais alors ensuite on passe au engagement ring le numéro 61 voilà ça c'est un c'est un très beau argenté un argent très clair lumineux avec des reflets vous voyez il est très très joli aussi mais en fait moi enfin après je vais me répéter vous en avez peut-être marre mais la gamme Sephora j'aime beaucoup parce que justement c'est pailleté c'est lumineux mais bon payer plein pot 11,95 ça me fraîchit j'en ai acheté mais pas autant Across the Universe le numéro 100 c'est un bleu aussi marine un peu alors lui plutôt perle pas pailleté ouais c'est un peu métallique c'est je sais pas c'est pas le même effet que c'est vraiment pas pareil que les autres hop là on a le queen of the day 56 numéro 56 il y a des paillettes aussi donc voilà pour je vais mettre à côté du ils sont hyper pigmentés en plus niveau douceur ils sont très doux voilà ça ça vous donne un aperçu quand même des reflets qu'ils ont ces trucs là voilà ici c'est le fairy princess le 31 donc ça c'est un c'est un prune un prune pailleté je cherchais je cherchais mes mots il est vraiment très joli aussi voilà voilà ce que ça donne il pailleté est très joli voilà un petit peu je vous remontre tous les swatch ils sont hyper pigmentés super joli c'est vraiment et regardez attendez j'essaye de les retirer mais on voit encore les traces d'ici quoi regardez ça la pigmentation de fou ensuite on passe à la petite palette Sephora donc c'est la Pin Up Show la numéro 13 qui se présente comme ceci donc on va tester le blanc alors le blanc il ne pigmente pas beaucoup le blanc n'est pas très pigmenté j'avoue voilà ce que ça donne le rose non plus pas trop il faut vraiment insister ah mais il est beau ce rose le blanc merdique il est merdique ce blanc ouais ben pas pigmenté du tout le blanc et le noir le noir même celui là est plus pigmenté quoi le noir là la pigmentation le noir n'est pas pigmenté il faut passer 4-5 fois ah ouais mais c'est pour aller en dessous de l'oeil alors je comprends que ce ne soit pas un intense ouais c'est pour faire en dessous de l'oeil ici voyez donc ouais je comprends alors le A le A c'est le blanc il est censé aller le A tu vas où en coin externe ici le B qui est le B c'est quoi c'est le rose là ici il va dans le intense en fait ici à la coin interne en dessous de l'arcade D alors le D c'est quoi c'est le violet là ici le violet là il va dans la peau dans le creux de la paupière ensuite le C c'est celui-ci il va dans le creux de la paupière aussi et le E donc c'est le noir il va en coin externe ici ou alors en ras de cils inférieur et supérieur voilà ce dont ce dont je vous parlais au niveau des espèces de quatuors là ils sont pas mal quand même j'aime bien donc je comprends mieux pourquoi le noir est un tout petit peu moins pigmenté celui-ci c'est vraiment il est vraiment ils se font vachement bien mais il est pas c'est pas un blanc à temps c'est vraiment une touche lumière franchement je comprends mieux la pigmentation quand je regarde la description derrière donc ensuite on passe à celui-là donc c'est le Miami Vibes numéro 11 donc A B C D E donc c'est exactement les mêmes E en bas en haut rat-il inférieur supérieur ici aussi en coin externe le A ici touche lumière donc intérieur sous l'arcade et B donc le B c'est ici là le vert en dessous de l'arcade je ne sais pas pourquoi parce que franchement le B ah non C le D pardon le D excusez-moi donc dans le coin de la paupière et le C ici aussi en en pli de paupière je ne sais pas si vous avez tout compris de ce que j'ai dit parce que moi à bien parler mais à pas sûr donc là on est plus sur du marronné donc on va tester le jaune le vert le bleu le latté oulala alors attends attends comment je vais faire le jaune alors déjà le jaune est beaucoup plus pigmenté que dans la précédente palette le vert n'est pas pigmenté c'est vraiment touche couleur quoi mais pas grand chose le bleu lui est bien pigmenté ça va et le crème enfin il est beaucoup il est très virisé enfin c'est un crème c'est un ouais c'est un c'est un crème quand même et le marron ouais il est pas très pigmenté mais étant donné l'utilisation c'est normal voilà donc on voit que la luminosité sur celui-là et celui-là le premier là et le quatrième sont vraiment vraiment bien fait quoi c'est vraiment bien foutu ces palettes là sont vraiment bien foutues j'avais hésité bon là elles étaient à 8,95 parce qu'elles étaient à 18 à 18 c'est mort je les aurais je les aurais pas acheté elles sont bien mais c'est trop onéreux quoi et on a le walking on the moon le 07 alors attendez je me débarbouille donc le 07 on a un blanc un jaune un gris enfin un gris un taupe et un plus orangé avec un c'est un c'est même pas un noir j'ai l'impression que c'est un gris foncé c'est un gris foncé alors le blanc le or le taupe et le beige on va dire donc le blanc le blanc c'est la même c'est peu de pigmentation le blanc en plus franchement pour le prix il se fout un peu de notre gueule parce que je sais pas si vous voyez mais quand je fais ça le fard enfin le à l'intérieur le le fard aussi bouge donc paye la qualité 18 balles non non pas trop donc le or est très joli ensuite on a le gris très lumineux celui-ci aussi l'oranger est très lumineux très joli et ça voyons voir par contre il est un tout petit peu plus pigmenté que les autres voilà franchement je regrette pas j'aurais pas mis 18 euros mais je regrette pas en promo faut sauter dessus en promo ça vaut le coup parce que c'est une belle c'est un beau compromis quand même entre les les irisés les pas irisés oui donc pour la smoking guys le rose hyper pigmenté oh là là il faut avoir la main légère regardez-moi ça le foncé ah bah pareil ils sont magnifiques très beau très très beau et ensuite le reste ces deux là je vais peut-être pas vous les swatcher parce que c'est du de la cire donc ah surprise moi le stylo c'est parce qu'il fait très froid dehors et que je sors de dehors donc ouais je pense qu'il va falloir le chauffer un petit peu mais sinon sinon très belle pigmentation très belle couleur très beau smoky très bien c'est très bien 11 euros 10 regardez au cas où vous me croyez pas regardez je suis trop contente trop contente en même temps je l'ai dit tout à l'heure je vais peut-être pas le répéter mais trop contente quand même parce que pour le prix je suis ravie alors le crayon par contre j'ai eu du mal à le mettre mais maintenant j'ai du mal à le retirer aussi j'ai du mal à le retirer vous savez à force de vous faire des swatchs et il y a encore regardez ça à force de faire des swatchs j'aurais plus de main avec vous plus de main ouais c'est le cas de le dire parce que franchement déglingue j'ai de la peau qui s'en va tellement j'en fais des swatchs donc ça c'est le Givenchy c'est le noir noir sequin je vous montre c'est texture crème oh là là j'ai été trop lourd non mais vous allez voir j'y suis allée vraiment attendez je suis un peu mouillée j'y suis allée lourdement sur le donc en fait je pensais que les paillettes c'est vrai un chouïa plus et en fait elles se voient un chouïa moins de toute façon j'ai pas de focus si vous voulez m'en acheter un envoyez le moi non franchement bon c'est tout 16,73€ c'est un Givenchy je suis contente quand même mais ça reste pour mes smokies quoi ça reste pour quand pour quand je parle bien la France pour quand que je veux que on croit que je suis pétée du thune voilà ça arrive des fois vous avez la pétasse qui vient à côté de vous dans la boîte et puis elle veut se refaire une beauté elle sort le poudrier et dit ah ouais quel accord et ben moi c'est pareil ça vous a jamais arrivé ça vous est jamais arrivé ça moi ça m'est arrivé une fois ben franchement je l'ai regardé comme ça enfin dans le miroir et dans ma tête j'en ai pas pensé moins quoi donc la petite palette Sephora alors les gloss je vais pas vous les swatcher parce que franchement en avoir partout c'est enfin si il faut que je vous le fasse sinon je vous présente pas bien quoi alors c'est un blanc pailleté comme cela waouh waouh un mat beige comme cela waouh un rosé perle oh la vache hey curry un gris pour le smoky super pigmentation hey 4 euros 41 les amis je crois c'est combien 47 pardon 4 47 un or un or j'y suis allé légèrement parce que ça pigmente bien quoi un or ça c'est un vieux or pour aller avec euh waouh ensuite c'est un euh noir ouais un noir un noir waouh ensuite on a un bleu pailleté celui-là une pigmentation de folie regardez vous voyez les paillettes ou vous voyez pas les paillettes oh si vous les verrez je pense ah si et euh bah je prends mon dernier doigt attends je nettoie un violet je vais le mettre là ouais bonne pigmentation à mon avis à travailler ça doit être pas mal non plus alors je mets les toiles la mimine on passe euh au blush au blush 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 il est très joli regardez alors quand on estompe bien sûr ça fait moins il est très irisé il est très joli moi j'aime beaucoup ah ouais ça me fait penser à un or ou non euh c'est pas un or si il y a des paillettes si au orgasm et il y a le slick aussi qui qui est un dupe aussi de ouais mais aussi je c'est les gloss oh 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 cata cata en direct euh ouais et ben il y en a partout dans la palette ouais c'est pas grave de toute façon pour le prix en fait ce qu'il faut savoir c'est que le gloss regarde c'est un transparent avec des paillettes le gloss est fondu à l'intérieur donc il faut pas y aller comme un bourrin moi qui ai l'habitude un orange oh c'est pas grave j'ai fait pire un rose et le rouge orangé oh c'est tout c'est pas grave mais c'est cassé quand même oh je suis verte oh je suis verte j'ai bougé la palette en deux deux avec le gloss bon bah c'est tout au moins regardez bon allez c'est tout on en parle plus ouais t'as vu maman elle a fait des bêtises donc voilà bon c'est tout vous aurez vu mais bien belle pigmentation et dernière mais non des moindres petites palettes beurre minérale ouais alors comment on retire ça déjà parce que je vais péter le truc moi euh comment on fait monsieur dame comment on fait monsieur dame pour pas broyer le truc monsieur dame comment on fait pour pas broyer hein monsieur dame euh là franchement grosse oh mais comment on fait donc nous voilà donc bah écoutez j'ai réussi à retirer la petite palette après des heures d'essai enfin peut-être pas quand même j'avoue donc nous voilà j'ai réussi à retirer euh le euh la petite palette donc des de la grosse et puis pour retirer un phare il suffit de pousser aux fesses ici du phare et de de le disloquer voilà voyez puis après voilà vous forcez vous changez euh la couleur que vous voulez donc ici j'ai fait j'ai commencé les swatchs donc de celui-ci qui s'appelle le stiletto de celui-ci qui est très très joli le beige là il est magnifique il s'appelle fantaisie et le rose très clair how to get ils sont vraiment très très jolis ensuite euh on a donc je reprends le packaging pour vous dire celui-ci s'appelle shiver c'est une base mais euh franchement avec les reflets qu'il a euh ça peut être autre chose qu'une base ensuite élixir qui est pour le creux c'est un beau violet rose ensuite on a la racine le mystify faire soit le rat de cil inférieur ou supérieur comme vous désirez ensuite on a le connoisseur c'est aussi pour un rat de cil ça par contre j'aime pas du tout jaune or comme ça eux aussi ils sont super pigmentés par contre donc ça pas de soucis mais euh j'avoue que cette couleur là j'aime pas trop ensuite on a le bewilder pour le creux euh ouais c'est couleur peau quoi ensuite on a le pizaz c'est une base les bases sont hyper elles sont déjà hyper pigmentées et en plus avec des reflets t'as l'impression t'as pas envie en fait que ce soit une base le couture qui est un liner racine aussi pour faire les rat de cil ensuite on a le admire pour faire les creux c'est un espèce d'air kaki mais hyper j'allais dire sauvé oui subtil et le dernier je l'ai fait avec le pouce c'est le shark topper c'est aussi une base allez ici juste ici euh ils ont tous des reflets c'est magnifique très belle palette euh je l'aurais je l'aurais pas forcément choisi en magasin euh à plein plein pot il y a aussi alors même si j'ai pas euh si je les ai pas choisis il y a des de benefit il y a des port 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 fessionals pardon il y a le kit benetint port fessionals et je sais plus trop quoi là euh dans la petite maison mais moi franchement euh c'est pas un truc que je voulais donc je l'ai pas pris mais ils sont à moins 30% les c'est les kits euh avec la boîte en fer vous savez la petite maison donc il y a le benetint je sais pas si c'est le port eraser ou un truc comme ça enfin je sais pas je j'ai pas trop regardé étant donné que moi j'étais pas trop chaude ensuite il y a tout ce qui est Givenchy Saint Laurent Clinique Estée Laudeur il y a les chubby les chubby sticks de chez Clinique qui sont en promo mais je les ai trouvés encore chers pour ce que c'était parce qu'il y avait qu'au moins 30% et puis voilà quoi puis je mets pas trop de blush donc bon je les ai pas pris et puis il y avait tout ce qui est mascara L'Oréal il y avait tout ce qui est mascara de chez Sephora il y a les il y a le Boeing aussi de Benefit mais moi je mets jamais d'anti-cerne et puis il y avait aussi tout ce qui est anti-cerne aussi de Sephora les tout ce qui est gel pour le corps mousse enfin bah moussant tout ça qui est en promo après il y a la palette Sephora qui est à moins 50% qui est à 19% maintenant donc voilà il y avait quand même pas mal de choses voilà mais celle là je suis tombée dessus mais j'ai couru je l'ai pris direct parce que c'était la seule et franchement j'étais super contente donc voilà bah écoutez j'espère que mes soldes vous auront plu je vous fais de gros bisous et à bientôt ciao ciao